Je me retrouve sur le site de Régène Atlantique, donc je vais aller chercher ma bouteille. Je crois qu'elle va être derrière moi quelque part, mais je ne suis pas sûre qu'on va la trouver de suite. Ça c'est des paillettes colorées qui ont été faites avec du PET coloré. On retrouve toutes les bouteilles avec toutes les couleurs mélangées. Et ici, vous avez le PET clair, qui lui est plutôt les bouteilles transparentes, où on trouve les bouteilles cristales, bouteilles transparentes. Donc ma bouteille que j'ai jetée, elle est plutôt de l'autre. La bouteille que vous avez jetée, elle est plutôt ici, où on retrouve ces fameuses paillettes vertes. Vous voyez, votre bouteille, elle est là. Et voilà les bouchons qu'on va récupérer. Et ces bouchons, ensuite, ils vont être vendus à des gens, par exemple, qui vont faire des palettes en plastique. Donc ça, celui-ci, le clair, le coloré. Voilà, le clair pour faire les emballages, et le coloré plutôt pour faire de la figure textile. D'accord. Et pour faire après des bouteilles en plastique alimentaire ? Tout à fait. Tout ce qui est emballage alimentaire. Pour refaire des bouteilles, on va utiliser le PET clair. Mais on va passer par un autre processus. C'est-à-dire que là, on va être obligé de regranuler la matière. C'est-à-dire qu'il va y avoir un process de polymérisation, de polycondensation, etc. qui va permettre de faire du granulé et qui va permettre de décontaminer complètement la matière. Donc là, on est devant les big bags. Tout à fait. Donc les big bags, c'est le produit final ? C'est le conditionnement de nos paillettes. C'est un big bag qui fait 2 mètres de haut, dans lequel on peut mettre jusqu'à 1000 kilos par big bag. D'accord, ok. Et ensuite, il part où ? Alors après, ça part chez nos clients, qui sont principalement en Europe aujourd'hui. On a plus habitude de dire aujourd'hui, c'est une bouteille sur deux qui est recyclée. C'est-à-dire qu'il y a une bouteille sur deux qui part à la poubelle, malheureusement, et qui n'est pas recyclée. Donc je pourrais dire qu'aujourd'hui, ce chiffre est en train d'augmenter. C'est-à-dire qu'on recommence à recycler un petit peu plus de bouteilles. Mais il y a quand même encore, je dirais bien, 40% aujourd'hui de bouteilles qui ne sont pas récupérées, qui ne sont pas triées. Qu'est-ce qu'on part à une bouteille quand on la jette à la poubelle ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui ? Elle repart dans un centre de tri et elle revient ici, en région de l'Atlantique. Si on ne faisait pas ce geste, qu'est-ce qu'on ferait cette bouteille ? Elle partirait soit en incinération, soit en enfouissement. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut réutiliser cette matière comme une matière noble ? Comme une nouvelle source de matière première ou est-ce qu'on veut polluer la terre ? Voilà la question. La réponse est vite évidente.